Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur WWSuperCard afin de découvrir le nouvel événement qui est le Codebreaker. Donc déjà le Codebreaker, le nom, ça me fait direct penser au finisher de Chris Jericho. Donc je pense pas que je dois être le seul à avoir pensé à ça, mais... Enfin bref. Donc le but de cette vidéo, c'est tout simplement de jouer un petit peu l'événement et d'expliquer comment celui-ci se joue. Donc c'est une sorte de vidéo tuto, c'est tout simplement, voilà. Donc déjà je joue pas l'événement parce que j'ai pas spécialement la motivation et la patience de le faire. Pour le coup, donc du coup je le joue pas. Et je me contente du PVP et du Money in the Bank pendant ces 3 jours quoi. Donc déjà c'est un événement à classement, vous l'avez remarqué, c'est un événement à classement comme le LMS et le COC. Et en ce qui concerne le deck, le deck Codebreaker est représenté exactement de la même manière que le deck Giants masculin et féminin. Donc voilà. Et ensuite, en ce qui concerne les récompenses, c'est exactement la même chose que le LMS et le COC. Pour avoir la carte Event, il faut être classé dans les 10 000 premiers, sinon autrement, vous aurez sans doute un pack Platine ou Or ou Bronze ou Argent. Tout dépend du niveau à lequel vous vous serez arrêté à la fin de l'événement. Donc moi par exemple, je suis au niveau 9 actuellement. Je suis actuellement sur le pack Bronze de ce fait de niveau 6 à 15, ce qui fait que le pack n'est pas fou. Ce pack-là, ce n'est pas fou. Ce n'est pas intéressant. Donc voilà. Donc du coup, il y a aussi les doubleurs. Donc j'ai 6 doubleurs actuellement, donc ça double les points forcément. Ça double les points. Et aussi contrairement au LMS et le COC, ça se joue sur des accès. Alors que le LMS, ce n'est pas du tout le cas. On a des accès, alors que le LMS, ce n'est pas ça du tout. On n'a pas des accès. On a accès illimité du moment qu'on passe les arènes, sans perdre les 5 vies. Et aussi, pour passer un niveau, il faut trouver le code. Pour passer les niveaux, il faut trouver les 4 bonnes flèches. Donc là, actuellement, je n'ai trouvé que 2 flèches sur les 4. Donc flèche droite et flèche bas. Il faut que j'en trouve encore 2 pour passer le niveau 9. Donc du coup, c'est parti. On va découvrir tout ça en détail. Et je vais expliquer un peu comment ça joue. Donc c'est assez simple. C'est un event qui se joue sur les flèches. Donc c'est un peu comme le Giant. Enfin, ce n'est pas tout à fait comme le Giant. Mais on s'y reproche. Le concept s'y rapproche. Donc déjà, en premier temps, il y a 3 rounds. Et le round final. Donc déjà, les flèches, ça représente les flèches bien placées. Et les cercles, ça représente les flèches mal placées. Donc déjà, je sais que je peux mettre flèches droit. Et flèches droit sur la première case. Et flèches bas sur la deuxième case. Parce que je l'ai déjà trouvé sur un accès précédent. Donc du coup, je peux déjà placer ça. Parce que je sais que c'est ça. Donc je peux déjà les placer. Flèches droit et flèches bas. Ensuite, pour les deux autres, je ne sais pas. Donc il va falloir improviser forcément. Du coup, je vais mettre flèches bas sur la troisième case. Et la dernière, je vais mettre Mr. T. Donc flèche gauche. Du coup, j'ai deux flèches bien placées et une meule placée. Donc du coup, pour le charrand, je vais inverser ça. Je vais inverser. Parce que ce n'est pas bon. Donc je vais inverser. Bon, évidemment, les deux premières, flèches droit et flèches bas, je ne touche pas. Parce que c'est bon, j'ai déjà trouvé. C'est les deux dernières qu'il va falloir que je modifie. Parce que ce n'est pas bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc du coup, là, j'avais mis sur la troisième case, j'avais mis flèche haut. Donc là, je vais mettre flèche droit. Et puis flèche haut. Bon, du coup, c'est bon. J'ai fait le bon choix. Donc c'est parfait. Du coup, je vais refaire la même chose sur le troisième round. Donc, ouais, je vais préciser aussi. Des fois, sur certains rounds, ça peut être basé sur deux stats et une seule stat. Donc admettons, ça peut être basé sur la vitesse et le charisme. Ou alors que le charisme ou que la vitesse, tu vois. Donc des fois, sur certains rounds, c'est basé sur deux stats et des fois sur une seule stat. Là, par exemple, sur le troisième round, c'est basé sur deux stats. Sur la puissance et la vitesse. Donc déjà ici, je connais déjà les deux flèches là. Donc je les place d'office. Et je replace une flèche droite et une flèche haut. Donc je vais mettre un rafraîchissement sur Kain parce qu'il a puissé cet atomat. Et je vais mettre Op Vendamme, voilà, flèche haut. Du coup, j'ai trois flèches bien placées et zéro mal placé. Donc c'est nickel. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à espérer que je trouve les deux autres flèches pour compléter le code et passer le prochain niveau. Donc évidemment, à chaque niveau passé, on récupère un pack derrière. Mais au départ, les packs ne sont pas spécialement intéressants. Mais plus tu avances, plus tu passes des niveaux, plus les packs vont devenir plus intéressants et plus importants au fur et à mesure. Mais ça prend du temps, forcément. Je précise. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Tu trouves un nouet. Du coup, c'est toujours pas bon. Donc je passe pas. Donc ici, il va falloir mémoriser, quoi. En fait. Il va falloir mémoriser parce que là, j'avais mis flèche droite et flèche haut. Donc il va falloir que je remette ça à la fin. Donc je marque au total 116 points parce qu'avec double A. Bon, j'ai perdu. Bon, les pioches, je les ferai plus tard. C'est pas important. Voilà, du coup, je vais réessayer. Forcément, on va essayer de passer le niveau. Donc les deux premières flèches, je les connais. Donc je peux les placer d'office. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ah ouais. Deux flèches bien placées et une mal placée. Il va falloir que je remodifie. Parce que c'est pas bon du tout. Voilà. Donc à chaque fois que tu bois une tierce, tu marques deux points d'office. Donc au total, tu marques par round, tu marques 8 points par round. Donc les deux premiers, c'est bon, ça ne change pas. Ah bah, c'est bon, voilà. Donc tout est bien placé logiquement. Du coup, je vais continuer, je vais replacer les flèches exactement pareil pour le troisième round. Et puis, je vais faire la même chose pour le round final afin de passer le niveau. Donc flèche bas et puis flèche droit pour la quatrième case. Donc ouais, le troisième round, c'est basé sur la puissance. Et c'est qu'une seule, c'est que sur une seule stat, donc la puissance. Donc là, c'est bon. Donc c'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc la flèche, ça correspond au nombre de flèches bien placées et le cercle au nombre de flèches mal placées. Donc là, j'ai trois flèches bien placées et aucune mal placée, donc c'est nickel. Donc ici, ça ne change pas. La première case, c'est flèche droit et puis flèche bas pour la deuxième case. Donc, ah, j'ai trouvé une troisième flèche, donc ça, c'est à bon point déjà. Donc, il faudrait que je trouve une dernière flèche pour passer le niveau et avoir le code en branché, forcément. Donc, je repère un peu comment j'ai placé ça. Donc, il faut aussi mémoriser, évidemment. Donc là, je ne vais pas faire les plèches maintenant, je suis sûr que je perds du temps. Donc, j'enchaîne. Ouais, parce que je préfère zapper les pioches, au moins, je gagne du temps, forcément. Voilà, donc ça, ça ne change pas. Donc, je connais les trois premières flèches, donc ça, c'est bien. Ensuite, je mets les flèches droit. Donc, à la fin, ce n'est pas flèche droit, parce que tout à l'heure, là, juste avant, j'ai essayé, j'avais mis flèche droit et ce n'était pas bon. Et ce n'est pas flèche gauche non plus, il me semble, donc je pense que j'ai essayé de mettre flèche beau aussi sur la dernière case. Donc, deuxième round, c'est basé sur deux stats, donc vitesse et charisme. Comme je disais, des fois, c'est basé sur deux stats et des fois sur une seule, donc ça, ça dépend des rounds. Des fois, c'est sur deux stats et des fois, c'est sur une seule. C'est comme ça, voilà. Donc, à chaque fois, c'est toujours deux points quand tu gagnes. Bon, quand tu perds, tu ne marques pas de points forcément, mais... Rafraîchissement sur Stromann, voilà. Rafraîchissement sur Rikishi. Je vais mettre Chambre Michaels pour voir. Flèche haut. Flèche beau Rikishi, voilà. Ah bah, je crois que j'ai trouvé le code. Parce que ça a changé, parce que j'étais sur trois flèches bien placées et... Maintenant, je suis à quatre. Quatre flèches bien placées, donc... Ah, donc, du coup, j'ai réussi à résoudre le code directement. Quatre flèches bien placées, quand tu trouves les quatre, quand ça te met quatre, c'est que tu as tout trouvé directement, donc c'est bien. Donc, j'ai réussi à trouver le code et je passe le niveau au niveau 10, forcément. Rafraîchissement sur Steve Austin. Rafraîchissement sur Mankind. Donc, je ne peux pas mettre sur le dernier rafraîchissement parce que j'ai posé la quatrième carte. Une fois que tu as posé les quatre cartes, tu ne peux plus poser de rafraîchissement dessus. C'est un peu dommage. Parce que j'ai pu mettre des rafraîchissements sur toutes les cartes, sauf sur le hosting. Mais bon. Du coup, là, c'est cinq points sur chaque carte, sur chaque match. Donc, ça fait un total de 342 points, sachant que j'ai un doubleur, donc voilà. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Donc, bon, la récompense des... Ce, c'est la récompense de niveau, donc ce n'est pas intéressant. Il ne faut pas se baser là-dessus. Donc, du coup, maintenant, vous savez quoi ? Je vais faire les pioches. Refaire les pioches. Maintenant que j'ai fait ça, ce n'est pas un souci. Peut-être que je vais avoir un reset de niveau, qui sait ? Sachant que ça fait déjà quelques jours en plus, donc peut-être que j'aurai un reset sur un coup de chance. Peut-être. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Et ce serait classe d'avoir un reset en vidéo, donc... Même si ça m'est déjà arrivé certaines fois, mais... Encore récemment avec le tableau de draft exclusif dans la vidéo précédente, mais... Que vous pouvez toujours revoir, d'ailleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, j'ai fini les pioches. Tranquille. Donc, aussi, il y a un nouveau mode de disponible temporairement, donc... Qui va se terminer dans 3 jours et dans 1h, précisément. Donc, en fait, vous n'avez qu'un seul défi à faire tout le long de l'événement, quoi. Donc, pour encore 3 jours, vous... En fait, il faut réinitialiser le tableau de draft autant que possible. Donc, à chaque fois que tu réinitialises le tableau de draft, tu marques 10 points. Sachant que moi, j'ai réinitialisé le tableau de draft 109 fois, pour l'instant. Ce qui fait qu'au total, j'ai marqué... J'ai raflé 1090 points en étant classé 13 032ème. Donc, c'est pas mal. Et au vu de mon classement actuel, quand je regarde, si je reste classé l'osk à la fin de l'événement, je vais récupérer une pioche dans le tableau de draft exclusive et 25 pioches de draft. Et bon, comme je vois assez régulièrement, on va essayer de faire pour grimper dans les 10 000 premiers. Histoire de pouvoir récupérer une Ressomagna 37, 4 pioches de draft dans le tableau de draft exclusive et 250 crédits. Donc, mon objectif, c'est ça, c'est de terminer dans les 10 000 premiers. Pour récupérer 4 pioches dans le tableau de draft exclusive, une Ressomagna 37, masculine ou féminine, super star aléatoire, et ainsi que 250 crédits. C'est mon objectif, forcément. Si je termine dans les 10 000 premiers, ça me vaut, c'est parfait. C'est le but de la main d'oeuvre, forcément. Donc, voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous invite tous à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, portez-vous bien et ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada